Dans cette capsule, nous allons apprendre à manipuler une formule en prenant l'exemple de la formule reliant la masse volumique, la masse et le volume d'un objet. Au collège, la plupart des formules que nous étudierons relieront trois grandeurs. Nous allons les apprendre souvent sous une forme, mais en théorie, avec une formule, je peux calculer les trois grandeurs. Pour cela, il faut apprendre à manipuler cette formule, à la modifier un petit peu. Voyons comment faire en prenant comme exemple ρ est égal à m divisé par v. ρ représentant la masse volumique d'un objet, m la masse de cet objet et v son volume. Attention, dans toutes les formules, il faut être cohérent avec les unités. Supposons ici que la masse soit exprimée en grammes et le volume en centimètres cubes. La masse volumique sera donc en grammes par centimètres cubes, mais on peut exprimer dans d'autres unités. Si je mets ma masse en kilogrammes et le volume en mètres cubes, cette fois-ci, la masse volumique sera en kilogrammes par mètres cubes. Voyons comment calculer la masse maintenant. Sous cette forme, je n'ai pas la masse directement. Quand je l'observe, la masse est indiquée sur le terme de droite. Cependant, il y a également le volume. Il faudrait que je puisse me débarrasser de ce volume, entre guillemets, sur le terme de droite. Pour cela, c'est assez simple. Ici, j'ai divisé par v. En multipliant par v, je vais pouvoir m'en débarrasser. Mais bien sûr, je n'ai pas le droit de faire ça si je ne modifie pas également le terme de gauche avec la même multiplication. Vous allez me dire, mais ça ne sert à rien. Mais si. Je peux maintenant, sur le terme de droite, simplifier v divisé par v. Et on arrive à v multiplié par ρ est égal à la masse. Sous cette forme-là, en remplaçant avec les valeurs numériques des énoncés, je peux calculer la masse d'un objet. On va utiliser la même astuce pour calculer le volume. Je vais repartir de cette formule. que je viens de trouver. Si tu as bien compris, le volume se situe sur le terme de gauche. Seulement, il est multiplié par ρ. Pour me débarrasser de cette multiplication, je vais diviser par ρ. Mais ce que je fais à gauche, je dois le faire à droite. Je vais donc diviser la masse par ρ. Vois-tu l'étape suivante ? Eh oui, sur le terme de gauche, nous allons simplifier par ρ. On trouve donc que le volume est égal à la masse divisé par la masse volumique. Voilà. La manipulation de formule n'a plus de secret pour toi. Tu vois, ce n'est pas bien compliqué. Et tu peux bien sûr appliquer cette petite méthode avec d'autres formules que l'on aura vues en classe. Bon courage ! Bon courage ! Je vous remercie. Je vous remercie. Merci !